Les plus puissants ennemis de One Piece ont enfin été dévoilés, alors préparez-vous pour une guerre mondiale opposant le gouvernement contre les ennemis des dieux, la volonté du dit. Parce que pour vaincre des dieux, il faut s'unir, préparez-vous à l'alliance inédite de tous les dits de One Piece contre le gouvernement mondial. Préparez-vous à la guerre finale pour le One Piece. Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corvo, voici Kamaltero et voici Kitaro. Et est-ce que vous y étiez ? Parce que moi j'y suis ! Est-ce que vous y étiez quand le nom de Im était révélé ? Est-ce que vous y étiez quand la famille de Shanks, les gros racistes, était révélée ? Est-ce que, après 21 ans, vous y étiez lorsque le Gorosei peut enfin être nommé, les amis ? Enfin ! Dites-le en commentaire ! Mettez tous, j'y étais parce que c'est historique, il y a des paliers dans One Piece, c'est comme ça. Il y aura un avant et un après chapitre 1086, c'est comme le Gear 5, ça y est, on peut se le dire là, ça fait bizarre. Mais One Piece, c'est bientôt fini, c'est la toute dernière ligne droite. Alors forcément, on vous a préparé une analyse aux petits oignons. Si vous pensez avoir loupé des détails importants, si vous êtes perdu dans une chronologie, si vous voulez connaître absolument tous les détails cachés de ce chapitre 1086 de One Piece, vous êtes au bon endroit. Et on va tout vous expliquer, le combat final des trois armes modernes contre les trois armes antiques. Alors on compte sur vous, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, n'hésitez surtout pas à laisser un maximum de pouces bleus avec votre meilleur acquis sous cette vidéo. Et puis surtout, à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la notification pour recevoir directement chez vous le meilleur de One Piece. On vise tous ensemble les 800 000 abonnés, tout ça c'est grâce à vous, parce que c'est la dernière analyse avant la pose d'Echi Roda pour se faire opérer des yeux. Alors nous aussi, on en a profité pour se rendre dans le nouveau monde et aller au Japon. On va aller travailler directement pendant un mois au Japon pour vous préparer des projets tout simplement top secret du gouvernement. Vous inquiétez pas, on a du lourd de prévu. Alors si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment. On espère sincèrement que tout cela va vous plaire, mais si nous sommes là, c'est bien pour parler des armes antiques, du Gorosei, de Imu, des Figurland et surtout de la guerre finale pour le One Piece. On espère et surtout de l'avenir, c'est un patent d'épaisseur pour que vous me rend thorez. .'" C'est parti pour passer de l'échenley, c'est parti pour qui se�, vision. C'est parti poursuivre, d'une nouvelle partie de l'échebag. C'est parti pour tous des écheurs en visite. C'est parti poursuivre, même s'approcher par l'échebag. Je ne suis pas venha ! C'est parti poursuivre, mais connaissons que vous avez besoin. C'est parti poursuivre, même si vous avez besoin. Sous-titrage ST' 501 C'était le 11 juin 2002 qu'apparaissait pour la toute première fois dans One Piece le Gorosei, le conseil des 5 étoiles. Aujourd'hui nous sommes le 11 juin à nouveau mai 2023. 21 ans plus tard, nous avons enfin des noms. 21 ans plus tard, ce qui est également l'âge du Gorosei, pas du tout. Mais cela dit, Eshiroda disait à l'époque que ces personnages-là, et c'est cool pour rebondir sur ce à quoi pensait Eshiroda depuis le début et ce qu'il aurait éventuellement inventé au fur et à mesure de son oeuvre, on y reviendra, que c'était pas du tout censé être des gens très importants. Mais que cela dit, il était très fier de leur chara-design. Les voilà enfin, toujours au nombre de 5, mais cette fois-ci les dieux, parce qu'on rappelle que ce sont des saints et que comme descendants des 20 créateurs et des 20 familles royales qui ont créé le gouvernement mondial, ils peuvent donc s'autoproclamer dieux. C'est la toute première fois en 26 ans de One Piece que nous avons dieux dans le titre d'une personne. Et on se rappelle que les 10 selon Corazon représentent les ennemis des dieux. Peut-à-petit, ça devient un tout petit peu plus concret. Et alors, c'est incroyable, ça fait littéralement 21 ans qu'on attendait ça. Qu'est-ce que vous faisiez en 2002 ? Est-ce que vous étiez nés ? Est-ce que vous étiez là ? Je trouve ça ultra émouvant. One Piece, c'est la seule oeuvre littéralement dans ma vie qui m'aura fait attendre 2 décennies pour avoir des noms. La preuve, même nous, on a commencé One Piece 4 ans après qu'il soit nommé, quoi. Et je trouve ça vraiment, c'est fascinant. C'est une aventure qui est quand même ultra touchante et je suis trop content de partager ça avec vous. C'est un peu comme le Gear 5, c'est des étapes un petit peu. On aura grandi avec One Piece. Ça y est, maintenant, je commence à vieillir avec One Piece. Franchement, le Corozaï, c'est un peu nos parents, à tous. Non ? Qui se souvient quand on disait le père de Sanji, Gandhi, il y avait quoi d'autre ? Ben, ça reste ça. Gorbachev. Et alors, aujourd'hui, nous avons enfin des noms. Nous savions pour Saint-Gégarcia-Saturne. Nous avons aujourd'hui Saint-Marcus-Mars, Saint-Topman-Valkyrie, Saint-Estabaron-V-Nasujuro et Saint-Shepard-Jupiter. Des jeux de mots qui font tout de suite, on vous le disait lors de la toute première apparition de Saturne, référence aux planètes et au système solaire avec au centre la Terre, Imu, les planètes les plus proches qui sont le Gorosei, le Soleil qui est le Phi et les trois dernières les plus éloignées du système solaire que Imu aurait donc perdu de vue qui sont les trois armes antiques, Poséidon, Uranus et Pluton. Plus important encore, ces dieux donc ont un rôle prépondérant dans la géopolitique, l'économie mondiale de One Piece puisque c'est eux qui gouvernent la société actuelle. On notera Saint-Gégarcia-Saturne qui est donc le dieu de la recherche scientifique doit s'occuper du cas de Egghead. Attention et on y reviendra dans la chronologie, cette phrase est mentionnée bien avant que le Phi arrive sur place. Alors, il est très important de noter que c'est sans doute York qui a parlé de Mother Flame également, il y a beaucoup de choses dont on va revenir, pour obtenir, vous vous en rappelez, son fameux titre de noblesse. Ça expliquerait comment est-ce qu'elle pourrait devenir Dragon Céleste, ce serait en vendant l'arme capable de détruire une île entière de Vegapunk. Mais plus encore, comme c'est lui qui est responsable des recherches scientifiques, il doit aller sur place pour, on l'a compris, tuer Vegapunk parce qu'il en sait un peu trop. Mais la bonne nouvelle et ce qui est très excitant, c'est qu'il ne sait pas qu'il y a un empereur sur place, Monkey D. Luffy. Et la deuxième chose à noter, c'est que le Phi ici pour le bon vieux Nasa Juro est sans doute lié à Vénus dans son nom, et que d'ailleurs, Nasa Juro peut être très connoté asiatique, ce serait étrange que ce soit quelqu'un de japonisant, bien qu'il posséderait pourquoi pas le Shanai Kitetsu. Forcément, ça nous fait penser au surnom de Zoro, Zoro Juro sur Wano Kuni, mais cela dit, est-ce que ce personnage ne pourrait pas être le roi fondateur de la famille Nasa Juro, qui était celle de Kano Kuni, l'équivalent chinois, qui aurait donc délaissé son peuple en montant sur Marie Joise il y a 800 ans, comme l'ensemble des 20 rois à l'époque, a pris son substitut de roi, et donc lui aurait choisi la dynastie Ramen, vraiment le roi de Kano Kuni du Pays des Fleurs s'appelle Ramen, et ce type lui ressemble finalement quelque peu. Des noms qui caractérisent tous les intendants royaux, comme Ramen, Tajine, Hamburger pour les Américains, ou encore le roi T pour T, le roi T4, qui est le roi du pays des Guises, qui est en gros la Grande-Bretagne, dont Vivi et Wapol se sont cachés dans la délégation, avant d'être imperceptés par Morgane. Et alors, avec tous ces nouveaux noms, Etichiroda, il est en train de reproduire un schéma qu'il aime bien. On le sait, depuis le début de One Piece, Etichiroda adore créer des équipages, j'adore créer des groupes que Luffy va devoir faire tomber. Ça a commencé dès East Blue, avec l'organisation d'Arlong Park et des Hommes Poissons, on est rentré ensuite sur Grand Line, avec l'organisation et la hiérarchie du Baroque Works, puis on est allé dans le Nouveau Monde, et on a vu la Donkirote Family, puis on a rencontré les empires des Yonko. C'est un chenin de Kitsu. One Piece est assez répétitif à ce niveau-là, etichiroda nous montre le dernier, entre guillemets, équipage de One Piece à faire tomber. On retrouvera Imu, le capitaine, avec le Gorosei, ses commandants, et enfin ses alliés, les chevaliers divins, avec à leur tête le raciste originel Garling Figarland ! Wouhou ! En plus de cette hiérarchie, il faut rajouter les Séraphins, et en parlant de Séraphins, nous avons enfin les trois derniers. Et on peut remarquer un découpage intéressant, qui mettra en valeur celui de Crocodile. Tout simplement magnifique, un regard triste, et surtout une plastique androgyne. On se rappellera du secret du Shishibukai, que seul Ivan Koff connaît et nous avait dit à Impel Down. La théorie voudrait que depuis toutes ces années, Crocodile était en réalité une femme, transformée en homme, grâce au fruit des hormones. Seulement, et comme on est, voilà, dans un shonen neketsu, on sait très bien que les rapports de force ici, sont une nouvelle fois bouleversés. Que penser ? Que dire de voir Sabo, l'un des hommes les plus chaud-bouillants du game, se faire littéralement au one-shot ? Le mec s'est pris une attaque, et regardez comment il souffre. Des dessins comme ça de la part des Chiroda, c'est pas anodin. C'est pour dire qu'il était sur le point de mourir, et que c'est pour Cobra qu'il a tenu le coup, et qu'il reste en vie. Mais alors, un tel équipage, avec du Gorosei, avec des chevaliers divins, avec Imu qui a l'air tout simplement le diable en personne, ne pourra jamais être vaincu par un seul équipage pirate. Demande de termes, demande d'expression de termes, puis-je dire les termes ? J'ai peur. Moi je vais vous le dire maintenant, cet équipage gouvernemental absolument terrifiant, c'est le plus puissant de tout One Piece, de très très loin d'ailleurs pour ça, il n'y a pas de surprise, mais quand on voit ce qu'a fait Im à Sabo, on peut partir sur un équivalent, et je pense de la puissance du Gorosei, comme étant le niveau de 5 empereurs, avec comme allié Garling Figarland, qui lui-même a le niveau, et on y reviendra, d'équivalent de Yonko, le reste des chevaliers divins, dont il est le chef des secondes Yonko, et Im, pour créer l'inédit, et le combat final, serait l'équivalent de deux Yonko, dans la mesure où, il serait le personnage le plus puissant de tout One Piece. C'est la puissance, la puissance, parce qu'au final, dans One Piece, nous avons toujours eu une surenchère, dans la dangerosité des antagonistes, de Luffy pirates, puis des Shichibukai, puis des empereurs, et aujourd'hui, c'est des dieux, c'est vraiment littéralement leur titre, donc il ne faut pas s'étonner, que peut-être, un tel équipage, entre guillemets, ne pourra jamais être défait, par un seul équipage, on voit mal les Mugiwaras s'occuper de tout ce merdier, non, au contraire, et quand on voit que les ennemis des dieux sont la clé, alors on se dit, peut-être, et ce serait je trouve très excitant, et très bien écrit, de mettre en perspective, toutes les querelles depuis le début de One Piece, et créer une alliance, de tous les dieux, contre le gouvernement mondial, même si je ne dis pas forcément que Luffy et Titch vont devoir s'allier, mais que du moins, leur objectif sera indirectement le même, Luffy, pour, on l'a bien compris, protéger Vivi, va devoir couper l'herbe sous le pied du gouvernement, et de l'autre côté, Titch cherche à devenir le roi du monde, et qui cherche à devenir le roi du monde, vise forcément le trône de Imu, alors peut-être que les dix ennemis des dieux, vont devoir se rendre sur Maryjoise, de toute manière, pour faire tomber tout le shimblic, je pense qu'on va avoir une sorte d'équivalent, Onigashimesque, avec, comme on avait eu Kid, Lo et Luffy, qui finalement, c'était allié pour un but commun, mais c'était pas du tout les meilleurs amis du monde, du coup, ce qui me semble très pertinent, c'est de voir Barbe Noire, essayer de prendre la place du trône, ténèbre, contre ténèbre, et c'est méga capital, parce que, en ce moment, je peux vous le dire, et ça fait trop du bien, si en grandissant, j'en ai un petit peu ma claque de Luffy, qui donne justement des claques à tout le monde, je vous le jure, mais alors vraiment, depuis le chapitre 1086 de One Piece, j'ai ressenti un truc, que j'ai pas ressenti depuis genre Marineford, et pour vraiment que je lisais ça, j'avais genre 13 ans, j'en ai 26, j'ai trop envie que Luffy, il arrive et il donne des grosses claques, comme ça, au dragon céleste, et à ce gros raciste, je le déteste, parce que si le cum figa, je te vois toi, espèce de rôme, il était là, ici il était là en mode, gne 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 gne, les déchets sont des déchets, on aurait fait, bon allez vas-y, Luffy va le frapper, c'est drôle, mais là, il est charismatique, j'ai le démon qui soit charismatique, c'est un n***, il est habillé comme un n***, c'est un énorme raciste, Luffy en fait, c'est la catharsis, il va se taper, quand j'ai vu ce qui s'est passé à Miosgarde, c'est capital d'en parler, parce que, pour ceux qui suivent les vidéos depuis des années, et c'est pour vous dire, parce que, je le prends personnellement, on vous en parlait, il y a 5-6 ans, lors de la rêverie, vous vous rappelez ou pas, ceux qui étaient là, les OG, qui étaient là, en train de regarder la review de, pourquoi Miosgarde et la graine plantaient, de la tolérance, au plus des années, la vidéo sur le racisme, pourquoi est-ce que personne n'a regardé, le rêve, et le combat d'Otoime, qui prend forme, et qui se réalise, avec le bon en fait, qui se crée au gouvernement mondial, chez les Tenrubito, c'est trop bon pour d'autres, c'est la chose la plus aimante, la plus belle dans mon pays, depuis très longtemps, la graine en fait, qui était plantée à ce moment précis, la flamme de Toime qui arrive comme ça, c'est trop beau, des années et des années de travail, c'était vraiment la graine, le pourcentage implanté, dans tout ce merdier dégoûtant, c'était littéralement un nouvel espoir, le mec c'était le meilleur lendemain, il s'est fait, il s'est fait défoncer, je suis au sol, je vous jure qu'il s'est fait crucifier, sur le symbole du gouvernement mondial, c'est ignoble, et il s'est fait insulter de déchets, alors que le mec c'était, le seul bon gars de tout, Marie Joise, j'ai la haine, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir 12 ans, j'ai envie que le filet démonter tous, et j'ai envie de voir Barbe Noire arriver, faire zirah, et tous les défoncer, j'ai la haine, tous ces racines, ok, on va essayer d'analyser ça, en douceur, Ichiroda nous montre que, une nouvelle fois, malgré 26 ans d'écriture, la tolérance reste toujours punie, à cause du gouvernement mondial, Myosgard est mort, pour avoir sauvé, la fille de la mère qui l'avait sauvée, c'était un cercle de bienveillance, et de tolérance, ça nous montrait que c'était possible, qu'il y avait toujours du bon en ce monde, et là Ichiroda, via le personnage de Garling, détruit tous ses efforts, il tue une idée, il tue la bienveillance, il tue la tolérance, et donc forcément, on n'a qu'une seule hâte, c'est de voir Luffy, avec la veine sur le front, et s'énerver, et de dire, c'est pas comme ça que le monde y fonctionne, moi je vais vous montrer ce que c'est, c'est d'ailleurs pas comme ça qu'on voyait la vie, et je vais vous dire comment je vois la vie maintenant, quand le chapitre il a été dit, oui un dragon céleste a été exécuté, et tout ça, je me suis dit, Carlos, Ebra, Ebra, Saint Miosgard est mort les amis, Carlos est en vie, je peux vous dire que dans la balance du bien et du mal, on est déréglé comme jamais, alors je vous le dis maintenant, la feinte des Shiroda, l'incident de la flotte de Luffy, je peux vous le dire, ça va être la vendetta de la flotte de Luffy, qui comme Fisher Tiger, ils vont monter le mur avec une haine certaine, celle que je porte en mon coeur, pour aller se venger, c'est pertinent d'avoir montré Léo et ou encore Sai, justement de Kanokuni, attaquer Saint Carlos, et montrer l'implication de la flotte de Luffy, dans l'exécution de celui qui l'a protégé, on voit le traitement accordé, via les discussions avec Saint Miosgard, c'était quelqu'un qui était essentiellement bienveillant avec eux, et leur boss, c'est littéralement Monkey D. Luffy, qui est connu pour avoir donné une gigantesque patate, et ben je peux vous dire que eux, ils vont prendre exemple, et que je dormirai pas, tant qu'il y a pas la flotte de Luffy, qui va venir sur Mary Joas tout casser, c'est vrai, on va pas se le cacher, on avait un petit peu le point serré, après notre réaction live, et forcément, c'est en rapport avec le personnage de Garling, Depuis longtemps on se dit, mais attendez, le lectorat de One Piece, il a grandi quand même, on aimerait un peu plus de drame, et Ichiro Oda nous le donne. L'écriture qu'il offre pour la rêverie, est celle d'un flashback, qu'il a l'habitude de faire, mais au présent, nous avons tous les codes, et le premier, est la notion d'injustice, la mort de Cobra et de Myosgaard, est l'une des plus grandes injustices de One Piece, ce sont des martyrs, qui meurent, dans une injustice, qui ne peut rester impunie, qui devra donc, être réparée au présent, par Luffy, sauf que la rêverie, ça s'est pas passé il y a 20 ans, ça s'est passé il y a 2 semaines, et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont un petit peu perdus, dans la chronologie, on vous met ici, à l'écran, un schéma, qui vous permet, de comprendre, le début de la rêverie, après l'incident de Walking Island, ensuite la rêverie, qui a duré exactement 15 jours, qui représente en réalité, les 15 jours que Kinemon demandait, à la révolution de Wano, pour se préparer, avant le raid d'Onigashima, Onigashima a duré en réalité, une nuit, la veille et la nuit même, c'était la destitution des Shishibukai, et pendant que les Mugiwara, faisaient la fête ensuite, après sur Wano Kuni, pour avoir vaincu Kaido, à ce moment là, la révolution battait de l'aile, dans 4 pays, et Sabo devenait, l'empereur des flammes, un jour après cela, nous voilà, dans le présent, où tout va se terminer, sur Egghead Island, normalement, le passé doit être résolu au présent, et là, c'est le présent, le temps présent de l'oeuvre, qui doit être résolu au futur, c'est à dire, qu'on a avancé dans le rythme, et c'est clairement, l'injustice se produit maintenant, si c'est aussi violent, et si c'est aussi brutal, c'est parce que là, on est au plus bas, on a touché le fond dans One Piece, et théoriquement maintenant, ça va être la très très longue remontada, dont Eshiroda connaît les secrets, concernant toujours Garling, nous avons enfin, un nom, Figureland, maintenant, nous sommes dans One Piece Red, et nous apprenions, à l'époque, que le Gorosei, voulait assassiner Uta, parce qu'elle avait en elle, une partition cachée, qui pouvait détruire le monde, mais, il s'arrêtait, parce qu'eux-mêmes comprenaient, qu'elle faisait partie, de la famille, Figureland, et nous savons que, Uta, est présentée dans le reste du monde, comme la fille, de l'empereur, Shanks le Roux, indirectement, nous avons enfin, grâce à ce chapitre 1086, la confirmation, que Shanks, est donc, bel et bien, un dragon céleste, mais, ça c'est une théorie vieille, qu'on vous a faite, nous avons ici, la confirmation, que Shanks, serait donc, le prince, de God Valley, en effet, rappelez-vous, c'est lors du livret, 4 milliards de berries, durant la sortie de One Piece Red, l'été dernier, Coda, nous disait, que Shanks le Roux, avait été trouvé, dans un coffre, au trésor, après, l'incident, de God Valley, alors, on s'en doute, quelqu'un de la famille, Figuerland, l'a mis dans ce coffre, pour le protéger, ce qui fait de Shanks, forcément, vous l'avez compris, un dragon céleste, plus que tout, peut-être, le prince, de God Valley, parce que, Garling, en est l'ancien roi, mais surtout, un chevalier divin, parce que, membre de cette famille, tous les privilèges, depuis le début, c'est lui qui arrête la guerre, on voit que Garling, est présenté, comme le juge des dieux, celui qui met un terme, au conflit, et Shanks, c'était celui qui mettait un terme, à Marineford, c'est lui qui demandait, une faveur, que ne pouvait refuser Sengoku, c'est lui, qui demandait, un entretien, que ne pouvait refuser, le Godosei, tout simplement, parce que, Shanks, Figuerland, est un homme complet, le mec, c'est un empereur, c'est un des pirates, les plus puissants, c'est un dragon céleste, c'est un prince perdu, et c'est un chevalier divin, qui juge tout le monde, on peut se poser la question suivante, pourquoi God Valley, est ma richeoise ? On pense, au Mont Corveau, que, lorsque les 20 pays, ont prêté serment, devant le trône vacant, la moitié, a décidé, de s'installer, au pays de God Valley, pour en créer, un royaume, pendant que l'autre moitié, est restée sur Marygeoise, pour gouverner, la moitié, allée sur God Valley, serait donc, les chevaliers divins, les chevaliers divins, avec à leur tête, la famille Figuerland, les autres noms, restent inconnus, mais nous savons, que de l'autre côté, vous le voyez ici, on vous le met à l'écran, grâce au Gorosei, au Nefertari, au Don Quirotei, et enfin, grâce au Nérona, nous avons donc, la moitié, des noms, des créateurs, du gouvernement, et avec les silhouettes, nous en avons, la quasi-totalité. On retrouve ici, je pense, une notion très importante, dans One Piece, qui est celle, du lien de sang, contre le lien, dirons-nous, de l'alcool, celui de la piraterie. Ichiroda, semble, ne pas aimer, les liens de sang, le terme de fraternité, le terme de groupe, de piraterie, d'équipage, est beaucoup plus important, que le sang lui-même, alors que d'un côté, on aura, ceux qui s'autoproclament, de Dieu, par quoi leur génétique, quelque chose de donc, très mal vu. De l'autre côté, nous avons, une pléthore d'arguments, et d'exemples. On l'a vu, avec les frères, au Mont Corveau, on l'a vu avec, l'équipage et la flotte, de Barbe Blanche, personne a le même sang, et tout le monde, fait partie de la même famille. Nous l'avons vu, avec tout simplement, tous les Mugiwaras, qui ont des parents adoptifs, jusqu'à même Sanji, qui va renier, son propre sang, parce que, c'est des méchants. La famille de Big Mom, qui est de sang, et qui est vraiment, bouin, nul, catastrophique, et Chiroda, montre donc, l'importance de l'éducation. Au final, Shanks aurait pu devenir, un énorme raciste, mais ce qui est super beau, c'est qu'il a été élevé, par le roi des pirates, qui était, du coup, son père adoptif, avec aussi Raily et tout, ce qui signifie donc, que Shanks est un déchet, aux yeux de Garling, car cette phrase, si elle fait, dans un premier temps, écho à l'exécution de Miosgaard, qui aura défendu Shiraoshi, elle est sûrement, et avant tout, destinée à Shanks, héritier Figarland, qui lui, protégera les déchets, comme nous l'avons vu, avec sa flotte, elle est remplie, de personnages faibles, Shanks est donc, tout le contraire de Garling, grâce aux valeurs, que lui ont inculqué, Roger et Raily, et il en est sûrement, de même avec Baggy, parce que lors du passé d'Oden, Raily nous disait, en tenant Momonosuke, et Iori, que cela faisait longtemps, qu'il n'avait pas tenu, de bébé, au pluriel. Comme d'ailleurs, disait Saoro à Robin, tu vas trouver ta famille, tu l'as pas perdu ta famille, et tu l'as juste pas encore trouvée. Sa famille de sang, on la choisit pas, mais on peut en choisir une autre. C'est sans doute d'ailleurs, ce qu'a fait pleurer, Shanks le roux, lorsque Roger lui a dit, droit dans les yeux, avant de partir, raciste. Il a sûrement dit un truc comme ça. Si les dieux, c'est essentiellement par le sang, c'est vraiment un argument de taille, pour ce qu'on vous disait, la semaine dernière, bah les dé du coup, c'est pas le sang, et c'est tout le monde. Et alors, là vous allez nous traiter, mais de fous malades, mais comme on vous montre, que les gens de la même famille, peuvent avoir des éducations, totalement différentes, si on voit bien, que Shanks n'a rien à voir, avec l'énorme gestapo de Figarland, on se dit, que peut-être, on a trouvé, un autre membre Figarland, C'est sûr ! dans One Piece, qui ne serait autre, que le docteur Kulea. Alors écoutez, cet immense dinguerie. Déjà, pas besoin de passer par 4 chemins, quand on est Ishiroda, et qu'on adore la plastique, de ses personnages, vous connaissez la chanson Ishiroda, il construit son histoire, autour des personnages qui dessinent. Kulea ressemble comme deux gouttes d'eau, à Garling Racist Figarland. Et ça expliquerait beaucoup de choses. Qu'Eshiroda ne l'est pas prévu, et qu'il se serve de ça, pour pouvoir créer un lien, on a quelque chose qui saute aux yeux. En plus de ce nez crochu, qui lui est absolument emblématique, et qu'on retrouve quasiment nulle part dans One Piece, en plus de ses lunettes, en plus de ce sourire, en plus du fait qu'il soit extrêmement vieux, Kulea est un personnage qui a 141 ans. Et c'est encore aujourd'hui, un mystère inexpliqué. C'est d'ailleurs un des mécanismes principaux d'Eshiroda, celui de jouer sur l'humour, et qu'elle pense constamment qu'on lui demande quel est le secret de sa jeunesse éternelle. En réalité, elle serait de cette famille royale, à la plus longue longévité que la norme, et elle aurait 140 ans, comme aurait environ Figarland Garling. Ce serait super chouette de savoir, que ce serait par exemple, imaginons sa grande soeur, ce serait vraiment cool de voir, qu'elle serait descendue sur Terre, et que c'est pourquoi la famille Figarland existe toujours. Ça expliquerait aussi quelque chose d'encore plus sympa, c'est que ce ne serait pas le père de Shanks, mais plutôt son grand-père. Ce serait vraiment le vieux Pépé Infernal, si vous voulez, ce serait l'équivalent de Garp pour Shanks, quelqu'un. Et ce serait vraiment trop bien, dont même Shanks aurait peur de l'autorité. Et là, vous me prenez pour un fou, jusqu'au moment où je vous remonte. Il y a 22 ans en arrière, Kulea, dans One Piece, était le tout premier personnage à mentionner la volonté du dé. Et avec toutes les révélations qu'on a aujourd'hui, même dans ce chapitre même, le Golosei qui dit ce sabot est bien entouré de dé, Cobra qui dit c'est quoi le dé, Im qui dit les dé, Kulea qui dit la volonté du dé est toujours vivace, c'est là. Vous n'êtes toujours pas convaincu ? Alors laissez-moi vous dire autre chose, Baggy est un Figarland. Vous faites le chemin vous-même, il a le même âge que Shanks, il a été trouvé en même temps que Shanks, il a le nez rouge, l'autre a les cheveux rouges. Comme on l'a vu avec les donkirothés, on peut voir que les dragons célestes peuvent abandonner leur titre et aller incognito sur la terre ferme. C'est donc très intéressant que depuis l'incident de God Valley, donc depuis 38 ans, Kulea se serait installée sur Drum, incognito, c'était une bonne personne, elle. Peut-être, je dis pas que c'est elle, mais peut-être que indirectement, c'est cette partie-là de la famille, si bien sûr elle en fait partie, ce n'est qu'une théorie, aurait donc sauvé Shanks de tout ce merdier. Gop ! Et moi, ce qui me terrifie le plus dans tout ça, c'est que Garp était à God Valley, et je vous jure que j'ai des frissons quand je me souviens que Garp avait le démon quand il avait appris que Shanks avait embobiné Luffy, le fils ou le petit-fils de ce pire de gros raciste que lui-même a dit qu'il détestait et qu'il veut pas devenir amiral parce qu'il veut pas les servir, Luffy, finalement, était influencé par un dragon céleste ? Mais le plus beau dans tout ça, c'est que Garp pouvait le savoir dès le début, car dans One Piece, il y a une chose qui est très importante, nous l'avons vu avec la figure de Ace ou encore de Sabo et même de Sanji, les enfants ne sont jamais coupables des crimes de leurs parents. et ça, Roger le disait à Garp lorsqu'il était en prison et qu'il lui demandait de prendre soin de Ace. Cette chose, seul Garp pouvait le comprendre parce que lui aussi était à God Valley et les deux hommes en prison à ce moment-là devaient faire référence à Shanks qui n'est pas coupable des crimes de sa famille. Mais il en reste un autre, un autre, un autre témoin. Tout va aller dans ce sens. Comment on va le savoir tout ça ? Qui peut nous le raconter ? Ce serait Bartholomew Kuma. Si Ichiroda s'est retenu de nous raconter son flashback avant de faire toutes ces masterclass de chapitre, c'est tout simplement parce qu'on va la voir maintenant. On vous rappelle que sur Egghead Island, lorsque Bonnie découvrait les bribes de son flashback, nous pouvions voir sur son dos la marque d'Eten Rubito qui n'était pas celle de Marie Joise, une autre encore jamais vue qui pourrait être celle du royaume du coup parce que nous savons maintenant que c'était un royaume de God Valley. C'est la marque des Figarland ! Ça fait 7 mois que je vous rabâche avec ça mais je pense vraiment que le flashback de Kuma sera le dernier de One Piece avant peut-être donc du coup celui du siècle oublié même si on se rappelle que du coup c'est les Mugiara qui vont dans le passé mais bref, c'est du point de vue de Kuma qu'on aura l'incident de God Valley. Je trouve que ce serait très intéressant narrativement d'avoir le point de vue d'un enfant et de montrer des légendes s'affronter comme ça parce qu'il en est une victime. Jusque là, c'est encore une théorie. Et dans le travail scénaristique d'Oda, si le mec vient de God Valley qui connaît toute l'histoire de God Valley, qui connaît comment God Valley a été détruit, qui connaît Chebec, les Figarland, etc. ça expliquerait pourquoi il a été lobo-moto-lobo-to-lobo-to-lo-to-ga cerveau nettoyé parce que par définition c'est un personnage qui ne peut pas parler mais ses souvenirs vont le faire à sa place. Pour finir avec Garling et sa gestapo, nous pouvons... Il est habillé en Hugo Boss, je dis ça, je dis rien, c'est bon. Pour finir avec Garling, nous pouvons noter un détail très important sur sa page de présentation qui est que le siège de l'armée révolutionnaire est bel et bien en cours. Ils n'ont plus de pain, qu'ils n'ont plus de vivres, ils n'ont plus que des gâteaux. la révolution dans le monde et le siège de l'armée révolutionnaire en coupant les voies d'apprivo... d'apprivo... d'a... On remarque donc que les voies d'approvisionnement de marie joise sont bel et bien coupées et que certains pays ne payent plus la taxe céleste. Mais que surtout, la réserve de marie joise a été détruite. Pour finir sur le néo... Pour finir sur Garling, nous pouvons remarquer quelque chose de très intéressant dans son chara-design, c'est forcément sa coupe de cheveux en forme de lune. Un design directement récupéré de Gali, le pirate originel, le tout premier adversaire de Luffy. Vous le reconnaissez peut-être pas, c'est normal, il apparaît uniquement dans le prototype de One Piece intitulé Romance Down. Et Shiro Oda offre à Garling la même plastique en plus d'un nom très semblable. Et alors, lorsqu'on vous mettait l'énorme schéma du système solaire avec les planètes, les anciennes et les nouvelles qui sont le Gorosei et les armes antiques, nous disions que Luffy serait ce soleil et la Terre Imu. Mais au final, et bien la Terre aurait son satellite, la Lune. Et on se rappelle Dohara où le professeur Clover nous montrait la Terre qui possédait plusieurs satellites qui seraient donc les mains armées de Imu qui seraient les chevaliers divins. Nous aurions si Oda a prévu ça. Nous aurions toutes les planètes, le soleil, les armes antiques, la Terre et la Lune. Pourquoi ce mec sinon ressemble à un croissant d'une ? Faudra me l'expliquer. Et le petit moment nerd, c'est que, attention, vous êtes très nombreux à nous dire que ce serait Garling Figerland qui aurait fait les cicatrices à barre blanche parce que lorsqu'il voit Shanks le rousseau son navire, il dit ta tête me rappelle les cicatrices de l'autre fumier. Mais du coup, dans un data book, il était précisé que c'était une pensée liée à Goldie Rogers. Cela dit, il est très pertinent de dire que en soutenant le petit nerd, on voit que du chapitre 963 à 966 qui représente toute la présence de barre blanche jusqu'à son affrontement contre Roger et même après je précise son affrontement, il n'a aucune cicatrice, genre aucune sur le torse. Ce qui sous-entend que Roger ne lui a rien fait. Plus encore, lorsqu'il rencontre Roger, bien que ce soit un peu mystique parce qu'il a vraiment son sac et pile sur le torse, on voit qu'il n'a pas de cicatrice apparente. Du coup, ce serait amusant de savoir que ce serait pourquoi pas Garling il y a 20 ans après la mort de Roger. Ce qui d'ailleurs montrerait que même Barbe Blanche finalement aurait la moitié de l'âge de Garling. Il a 70 piges, Garling en aurait 140, j'aimerais trop que ce soit le papy originel et que tout le monde s'écrase face à lui, ce serait trop cool. Pour finir cette histoire en enfer, Etty Roda va boucler la boucle en terminant le témoignage de Sabo. Ce qui nous permet une nouvelle fois d'apercevoir son écriture qui sera beaucoup plus nuancée que celle de ses frères parce que pour les vieux lecteurs, c'était quelque chose qui était assez inquiétant. Tout le monde le comparait à un Ace 2.0 depuis Dressrosa, je trouve qu'Ety Roda a vraiment réussi son coup en montrant un Sabo qui va être beaucoup plus réfléchi que ses frères qui se tapent sur la gueule et qui sont beaucoup plus bourrins. Lui, au contraire, va même réussir à mentir. Chose que Ace et Luffy étaient incapables de faire. Tout ça grâce à une éducation différente qu'il a eue avec l'armée révolutionnaire. Il aura appris un certain utilitarisme, il aura appris un certain machiavélisme et il aura appris à mentir, à faire le mal pour un plus grand bien. Ça y est, après son commencement, il y a 5 ans, la rêverie de One Piece est officiellement terminée et Tyro Roda nous a fait un magnifique gâteau et tous ses enjeux vont se terminer grâce à la cerise au-dessus qui est Egghead Island. Mais alors, parlons bien, parlons arme antique. On vous rabâche depuis longtemps que Vivi serait l'arme antique Uranus et ce chapitre va complètement dans ce sens mais plus encore nous apporte plein de nouvelles informations trop excitantes. Dans un premier temps, nous savons désormais que ce qui a détruit Loulousia est une toute nouvelle arme qui s'appelle Mother Flame, la flamme-mer inventée par le professeur Vegapunk. Le plus intéressant avec Mother Flame, c'est bien son étymologie car en japonais, en katakana, nous pouvons lire un nom propre Moza-fure-himu. Une combinaison très intéressante pour jouer à la fois sur le mot Mother Flame, sur la flamme-mer, mais aussi sur la sérénité de la mer, mais également sur le mot imu parce que nous avons Moza-fure-himu qui voudrait dire tout simplement un jeu de mots la colère de la mer imu. Un jeu de mots puéril de la part de imu qui utiliserait une arme de destruction massive comme un joujou. Une arme qui juge sans aucun doute beaucoup trop dangereuse et que pourtant les autorités de ce monde vont utiliser pour essayer de dissuader des guerres futures. C'est une métaphore ou même un engagement très poussé et très direct lié à l'arme atomique inventée au siècle dernier et qui aujourd'hui sert avant tout au pays comme arme de dissuasion massive pour empêcher des conflits entre nations. On va pas vous rappeler que Vegapunk est littéralement inspiré plastiquement de Einstein qui est le père indirectement de l'arme nucléaire de la bombe nucléaire. Il a fait partie du projet Manhattan un scientifique qui cherchait une énergie renouvelable une immense énergie qui d'ailleurs nous on vous disait que c'était peut-être en rapport avec le nucléaire mais qui va regretter que ses travaux soient utilisés à des fins militaires. C'est assez intéressant de voir que Nérona le nom de Imou pourrait faire penser à l'empereur romain Néron totalement Foudengo le gars connu pour avoir déclenché un incendie à Rome Mother flame flame incendie Mais le plus important avec Néron c'est que si il est décrit comme un despote comme quelqu'un d'absolument cruel qu'il a tué sa mère qu'il a essayé de brûler Rome entièrement c'est avant tout justement par les empereurs qui lui ont succédé qui l'ont dépeint comme ça une énorme propagande anti-Néron au fil de l'histoire et c'est très important pour les contre-histoire ce qu'est c'est de faire One Piece à travers la figure justement du siècle oublié de l'obscurantisme etc Cela dit ce qui est très méchant chez toi Imou le fait que tu souhaites utiliser Mother flame pour tout péter alors cette arme atomique clairement a été utilisée pour Loulousia c'est super cool Mother flame marche super bien mais alors est-ce que le projet final de One Piece et de Shiroda pour la toute fin quand on sait qu'il faut surpasser des combats qui peuvent détruire des îles etc et ce qu'on serait pas dans le cadre de détruire le monde entier en détruisant Red Line en rendant le monde meilleur et en dessinant un lendemain avec une géopolitique littéralement en terraformant le monde ce serait pas que le gouvernement travaille en secret sur les trois armes modernes en réalité One Piece finirait avec la guerre ultime des trois armes modernes contre les trois armes antiques avec Pluton Uranus et Poséidon qui affronteraient les trois armes modernes et ce qui nous laisse penser ça c'est avant tout la réaction d'Ivankov si Imu aurait utilisé en fin de théorie valider l'opération de jouvence pour pouvoir vivre huit siècles durant peut-être que elle-même au courant des armes antiques aurait la faculté de demander à un scientifique de les lui faire ce qui expliquerait enfin pourquoi Vegapunk serait semi-intelligent semi-fraudulesque parce qu'en réalité ce serait Imu qui lui aurait donné les connaissances d'il y a 800 ans expliquant pourquoi on dit qu'il a 500 ans d'avance sur l'humanité ainsi il aurait créé l'équivalent des trois armes antiques pour pouvoir les affronter au cas où Et alors que nous apprenons la confirmation de l'opération de jouvence sur Imu on se dit donc que Doflamingo était au courant du secret de Marie Joise qui ne pouvait être rien d'autre que la présence de Imu il le disait lui-même en prison quelqu'un va arriver pour me tuer dans sa jeunesse même il nous disait à Dressrosa qu'on a essayé de le buter pour ça tout simplement parce que lui aussi avait brisé le secret le tabou de ce monde qui est la présence de quelqu'un sur le trône alors je reste persuadé avec ici le caractère très enfantin de Imu qui demande de jouer avec Mother Flame comme si c'était un jouet comme elle parle d'elle-même à la troisième personne c'est un comportement connoté très enfantin au Japon c'est l'équivalent de moi je ce qu'a vu Doflamingo dans sa jeunesse parce qu'on sait qu'il est parti jeune de Marie Joise avec son père je pense qu'en étant petit il a vu la petite Imu je pense qu'il a vraiment vu et que donc il a décidé de l'imiter parce qu'il savait pour l'opération de jouvence et je me dis même c'est peut-être un peu fan service mais je me dis que peut-être il a eu une discussion et Imu lui a dit oh mais toi aussi tu veux vivre pendant 800 ans c'est simple il faut juste que tu trouves quelqu'un qui sera prêt à mourir pour toi et Chiroda le disait la guerre finale pour le One Piece sera une guerre totale à la fois dans le ciel dans la mer et sur terre et au final c'est ce que représentent les trois armes antiques Pluton pour la terre Poséidon pour la mer et Uranus pour le ciel il ne serait donc pas déconnant qu'à la fin de One Piece les trois armes antiques affrontent les trois armes modernes et que par exemple Shiraoshi contrôle les rois des mers pour en affronter des nouveaux modernes exactement la même chose pour Pluton sur terre et Uranus dans le ciel créant une guerre totale qui changerait et terraformerait littéralement la face du monde ce qui nous fait penser ça c'est la réaction de Monkidi Dragon qui semble connaître ce qu'on appelle cette silhouette sombre dans le ciel Dragon doit ici sûrement penser à une arme antique mais pourtant il le dit lui même si c'est une arme antique pourquoi ne pas l'avoir utilisé plus tôt on comprend donc que ce qui a détruit God Valley n'est pas Mother Flame Mother Flame est utilisé pour la première fois à Loulousia expliquant les Buster Call jusqu'alors alors est-ce que à l'époque ce n'était pas Uranus une menace dont Imu était témoin et qui cherche depuis 38 ans à reproduire grâce à la découverte de l'énergie de Vegapunk comme on vous disait peut-être qu'à l'époque Imu cherchait à s'emparer d'Uranus et donc pensait que c'était Nefertari Titi la mère de Vivi car les deux se ressemblent comme de gouttes d'eau expliquant sa mort si mystérieuse Mother Flame serait donc le projet de la reproduction d'Uranus rappelez-vous sur Egghead Island Kaku s'étonnait de voir des monstres de l'espace des hologrammes et donc déjà des reproductions de Vegapunk on voit qu'ici c'est une attaque venant du ciel call me crazy mais peut-être que Vegapunk a donc recopié une technologie alien extraterrestre pour reproduire Uranus créant donc l'ambiguïté chez l'armée révolutionnaire tout comme chez les lecteurs en se disant mais putain c'est Uranus c'est Mother Flame bah peut-être que c'est les deux que Vivi est bel et bien Uranus et que donc Imu la recherche mais que Vegapunk a reproduit Uranus grâce à ses connaissances Mother Flame que York aurait décidé d'échanger au gouvernement mondial contre son titre de dragon céleste la boucle est bouclée une grande partie du manga risque probablement de se terminer sur Egghead Island que ce soit le flashback des rocks avec l'incident de God Valley jusqu'à aujourd'hui l'apparition des nouvelles armes antiques je sais pas trop quoi et Chiroda nous le disait l'incident de Egghead Island va bouleverser tout One Piece donc on y est on sent que ça a une saveur de fin une saveur très agréable et Chiroda disait que le chapitre 597 marquait la moitié de One Piece ce qui nous laisse une petite centaine et c'est assez fou de se dire que ouais dans 3 ans environ One Piece ça se termine et ça se close superbement avec tous les nouveaux personnages le grand final des méchants surpuissants et surtout encore plein de mystères c'est du coup l'occasion également de vous remercier d'être aussi nombreux à nous suivre depuis maintenant presque 8 ans on est trop excité de vivre ce qui va arriver avec vous il y a tellement de belles choses il y en a vraiment beaucoup beaucoup de chance de l'analyser chaque semaine avec vous on espère que notre travail vous plaît c'est un big big plaisir de voir que vous nous accordez votre confiance c'est beaucoup de travail mais c'est également beaucoup de plaisir vous avez vu dans l'introduction on va profiter de cette pause nous également pour se rendre au Japon et on va vous faire plein de petites dingueries on espère que vous allez apprécier tout ça merci pour tous vos retours et votre enthousiasme concernant notre travail sachez que c'est très précieux pour nous et c'est vous qui faites notre quotidien donc merci on se retrouve dans un mois pour les gigantesques dingueries God Valley les Figars Land Egghead Saturne les Armes Antiques et Tutti Quenti c'était Kamaltero et c'était Kitaro ciao ciao Tchao 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 Sous-titrage ST' 501